je comprends pas mais Théo-France de faire des prévisions pour le mois de juillet qu'ils n'arrivent pas à faire des prévisions juste pour sept jours ou dix jours pour les prévisions saisonnières ils disent que l'été mois de juillet sera chaud et beau car le fameux antichicot des assorts se calera sur la fraise mais sur quelle base ils se tient fait goût moi ce que je sais ce que je veux vous dire c'est que l'antichon sera mobile parce qu'il y a encore des masses d'air froide qui traînent en altitude sur le nord qui descendent sur l'atlantique et qui a beaucoup de dépression de vue à la température rélevé à l'hémisphère centre qui se forme donc et que ce choc thermique quand ça va arriver sur l'hémisphère sur l'antichon nord fera que l'antichon ne sera mobile parce que ça poussera l'antichon donc voilà donc les dépression pousseront l'antichon nord donc il y aura des tempêtes tropicales on va dire des orages des orages assez d'orages à l'hémisphère moi ce que je vois donc ce que je vois après je sais pas sur quel truc qui se fuit se base en météophrase pour que dire que l'antichon en restant à présent dans tout l'été tout l'été de mois de juillet moi ça j'y crois pas trop parce que moi je dis moi ce que je dis c'est que il y a beaucoup de dépression sur l'atlantique il y a beaucoup d'air chaud sur l'océan est chaud sur l'hémisphère centre et qu'il y a des descentes d'air froid encore en altitude sur l'antichon nord donc les pressions ne sont plus creuses choc thermique donc on pousseront même si comme il y aura des épisodes de gros orages en france merci